Roswell, donc toi aussi t'as vécu vraiment le scaling, notamment toi côté market, passage de 5 à 70 personnes. C'est quoi les gros challenges de cette croissance ? Je pense que le plus gros challenge, évidemment, c'est de bien recruter. Comme je te disais au début, moi j'avais une petite équipe, donc beaucoup de couteaux suisses, des gens qui étaient capables de faire plus que juste du marketing, faire un peu de PR, un peu de social, un peu de content, etc. Mais en fait, quand on board 10, 15, 20, 50, 100, 200 personnes par an, je parle au global de la boîte, c'est extrêmement compliqué d'avoir un très bon onboarding et ensuite d'avoir justement une intégration, une expérience collaborateur qui dure dans la durée. Et je vais prendre des gens qui ne sont pas trop juniors et qui sont quand même assez forts pour que ces personnes aient un potentiel de devenir des chefs d'équipe et de construire elles-mêmes leur équipe à terme. Scaling d'équipe, c'est quoi les rôles, les premiers rôles à recruter ? C'est quoi un peu les différentes étapes par lesquelles vous êtes passée ? Alors, comme je te disais au début, moi j'avais une petite équipe, donc beaucoup de couteaux suisses, des gens qui étaient capables de faire plus que juste du marketing, faire un peu de PR, un peu de social, un peu de content, etc. La première étape, c'est de définir les expertises qui sont clés qu'on n'a pas vraiment dans l'équipe. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a une super plume ? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est hyper expert pour aller faire de la négo, médias, etc. ? Et donc, la première étape, c'est d'identifier quels sont les besoins et se dire, je vais d'abord staffer sur ces expertises-là et je vais prendre des gens qui ne sont pas trop juniors et qui sont quand même assez forts pour que ces personnes aient un potentiel de devenir des chefs d'équipe et de construire elles-mêmes leur équipe à terme. C'est typiquement ce que j'ai fait sur le content, où j'ai pris quelqu'un qui avait une super plume et qui avait une grosse capacité à scaler le sujet et qui a tout de suite pu recruter des gens dans son équipe et créer une super équipe content et faire exposer cette fonction. Et donc, c'est un peu comme ça, je pense, qu'il faut partir. Et puis après, c'est en fonction des enjeux. Et donc, typiquement, nous, on avait des enjeux de communication, des enjeux de brand. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je suis allée staffer sur ces problématiques. On commence polyvalent et après, on ajoute les expertises. Exactement. Et en fait, je le vois finalement, chez La Fourchette, c'était la même chose, chez Captain Train aussi et Trendline. Finalement, plus l'entreprise scale, plus on est organisé par fonction et donc, plus tu as besoin d'avoir des experts sur le sujet qui sont vraiment très, très forts techniquement et qui vont permettre d'avoir un niveau d'exécution qui est beaucoup plus fort que quelqu'un qui est généraliste. Mais au démarrage, si tu fonctionnes avec que des gens experts, déjà, tu ne pourras pas en avoir beaucoup et donc, du coup, tu es un peu limité. Et donc, ces couteaux suisses-là sont quand même super importants au démarrage. Et l'objectif, c'est qu'après, à terme, ils puissent prendre des scopes qui sont plus larges. Bien sûr. Bonsoir, donc toi aussi, tu as vécu vraiment le scaling. Je pense qu'on peut parler de scaling là. Notamment toi, côté market, passage de 5 à 70 personnes. C'est quoi les gros challenges de cette croissance ? Je pense que le plus gros challenge, évidemment, c'est de bien recruter. De bien recruter et de réussir à garder ta culture. Donc, évidemment, une fois qu'on s'est dit ça, ça paraît facile. On a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. J'ai énormément évolué dans ma façon d'appréhender le recrutement et les équipes. Au début, tu es une toute petite équipe et tu te dis qu'il ne faut que je recrute que les meilleurs. Mon seul critère quasiment, c'est l'expertise. Donc, je vais chercher des gens super pointus sur les sujets qui m'intéressent. et je vais constituer la meilleure équipe sur tous les domaines d'expertise que constitue le marketing. Tu te rends compte qu'en fait, ça, ça peut marcher quand tu recrutes de manière assez pragmatique et pas trop rapide. Mais en fait, quand tu onboardes 10, 15, 20, 50, 100, 200 personnes par an, je parle au global de la boîte, c'est extrêmement compliqué d'avoir un très bon onboarding et ensuite d'avoir justement une intégration, une expérience collaborateur qui dure dans la durée. Chez Swile, on avait justement travaillé un très bon onboarding pendant une semaine. Mais en fait, au bout d'une semaine, les gens arrivaient dans le grand bain et puis tu te prenais un train qui allait à 500 km heure. Et puis là, en fait, c'était super dur. Et donc, du coup, ton sentiment d'appartenance, de pouvoir du collectif pouvait être mis à mal parce qu'en fait, un onboarding, ça ne dure pas une semaine. Un onboarding, ça doit durer sur plusieurs mois. Et donc, c'est là où, avec Loïc, qu'on a passé des heures carrées à réfléchir à comment designer la meilleure expérience employée et qui, finalement, impacte vachement sur la façon de recruter des équipes, la façon de les on-border, la façon de les faire grandir, la façon dont tu set-upes tous tes process people. En fait, c'est toute une mécanique qui paraît simple au début, mais qui est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît puisque c'est toute ta culture dont tu parles qui est le tuteur de cette plante assez fragile qui grandit très, très, très vite. Mais cette culture, ce tuteur, c'est celui qui doit te maintenir dans les coups de vent. Et s'il n'est pas solide, en fait, ça part dans tous les sens. Toi, comment est-ce que tu restes maître des sujets alors que ton équipe, elle fait x10 ? Déjà, c'est en m'entourant. J'ai séniorisé mon équipe. Donc, du coup, sur chaque pôle, maintenant, j'ai des têtes de pont, entre guillemets, qui sont très fortes techniquement et qui ont une bonne séniorité et donc qui ont une bonne expertise sur leurs sujets sur lesquels je peux m'appuyer. Et c'est en faisant confiance aussi beaucoup aux équipes et en mettant en place une organisation hyper claire et une communication très claire sur tout ce qui se fait. C'est-à-dire que j'ai une visibilité quand même très forte sur tout ce qu'on fait, mais je ne suis pas forcément dans le micro-détail de chaque sous-projet. Donc, ça demande de former les équipes, de mettre en place des standards, de formaliser beaucoup de choses et que les équipes soient de plus en plus autonomes pour que le niveau de qualité soit plus fort, mais qu'on ait quand même une visibilité sur tout ce qui sort. Donc, beaucoup de process, j'imagine. Effectivement, tu mentionnais les procédures. Mais pas des process pour les process, des process pour faciliter la collaboration et la visibilité et l'apprentissage. C'est-à-dire que parfois, c'est OK de se tromper. Franchement, c'est fait pour ça. Mais l'objectif, c'est qu'on en retire quelque chose et qu'on soit capable de se dire la prochaine fois, OK, cette campagne, peut-être qu'on était trop dans leur âge, que ce média, il n'a pas fonctionné ou que notre créale n'était pas assez bien ou que notre communiqué de presse, franchement, il n'était pas assez top pour X ou Y raisons. Ou on a dû faire plein de rewards, j'en sais rien. Du coup, qu'est-ce qu'on en apprend de ça et qu'est-ce qu'on met en place comme contre-mesure pour la prochaine fois pour que ça se passe mieux ? Et ça, c'est un peu l'ADN conto, d'avoir une volonté de right first time quand on ship quelque chose. C'est de bonne qualité, mais de l'autre côté, continuous improvement, c'est OK d'accepter que ce ne soit pas parfait la première fois, mais en revanche, il faut en prendre les learnings pour que ça ne se reproduise pas une deuxième fois. C'est quoi le bon moment pour se pencher vraiment sur la définition de sa culture ? Parce qu'il y a quand même aussi une réalité qui est de la même manière que quand tu montes une boîte, en fait, tu as ta vision de départ et puis en fait, elle est, je ne vais pas dire mise à mal, mais en tout cas, elle est challengée par la réalité du marché, tu vois, la croissance, etc. J'ai le sentiment que la culture, au début, tu pars avec des intentions, puis en fait, tu te rends compte que, etc. Et surtout, quand tu scales et qu'il y a les challenges que tu viens de citer, c'est quoi le bon point de départ ? Comment faire évoluer ce truc-là ? J'allais dire avant même de commencer ta boîte. Ouais. Avant même de commencer, c'est réfléchir, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec qui tu as envie de monter cette boîte ? Justement, cette association et être sûr d'être très aligné sur justement quelles valeurs, quels sont les points cardinaux qui vont driver ta boîte ? Et en fait, ce n'est pas uniquement des points cardinaux parce que définir ces valeurs, généralement, finalement, tout le monde le fait. Et quand tu vas demander à 5, 10, 15 startups de la French Tech, finalement, tu retrouves des valeurs quand même assez similaires. Ce n'est pas ça le sujet. C'est donc écrire ces valeurs, les expliciter, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu montes une boîte ? Au début, tout est implicite. En fait, je te recrute, on passe notre temps ensemble. Donc en fait, tu me connais, je te connais, je sais comment tu bosses, donc c'est évident. Et puis après, tu recrutes une deuxième personne, une troisième personne, une troisième personne. Bon, ça va encore parce que tu... Mais ensuite, cette culture, elle se delete complètement parce qu'en fait, tu n'as pas pris le temps d'expliciter. Qu'est-ce que tu mets vraiment derrière ces mots-là ? Et comment tu vas les décliner en principe opérationnel ? C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des valeurs, mais comment elles se manifestent au quotidien dans ta boîte ? Et donc en fait, le plus gros enjeu, ce n'est pas de dire OK, j'ai fait mon culture book, c'est bon, j'ai ça, je le mets dans un coin. C'est comment tu vas le faire vivre au quotidien et comment à la fin, tes employés, ton 40e employé, 50e ou 100e employé, à chaque fois qu'il va prendre une décision, il va se dire OK, j'ai ces valeurs en tête, ces principes opérationnels et si X ou Y avait dû prendre la décision, je sais qu'il aurait pris la même décision parce que c'est vraiment... On a un cadre et ce cadre, il définit l'ensemble de nos décisions. Et ça, c'est vachement important. Donc, tu définis des exemples dans ton culture book à chaque valeur ? Oui, exactement. Tu définis des exemples, tu définis des façons de travailler. Donc, par exemple, nous, on a envie de mettre en place une grosse culture du feedback. Ça veut dire quoi, mettre en place une culture du feedback ? Comment tu la fais ? Est-ce que c'est deux fois par an, tu as un 360 et puis tu fais du feedback ou est-ce que c'est à la fin de chaque réunion, en fait, on prend cinq minutes, nous, on a ce qu'on appelle la consciousness et donc, il y a quelqu'un qui va donner un feedback sur la façon dont la réunion s'est passée, les interactions, ce qu'il aurait aimé changer, ce genre de choses. Est-ce que tu institues ça vraiment sur toutes tes réunions ? Est-ce que c'est une fois par semaine ? Est-ce que c'est des stand-up ? Il y a plein de façons de faire, mais ça démontre vraiment l'importance que tu mets à chaque valeur. Parce que ce n'est pas du tout la même chose si tu fais un feedback une fois par an ou si, en fait, le feedback, il est continu. Il est continu, quoi. Tu vis et tu as la capacité d'avoir quelqu'un qui lève la main et qui dit je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas cette stratégie, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Et en fait, cette culture du feedback, pourquoi je pense qu'elle est très importante ? Parce qu'elle te met dans une zone de confiance. En fait, le gros problème de la culture, c'est de réussir à recréer de la communication entre toutes les personnes de l'entreprise. Et aujourd'hui, il peut y avoir, il y a beaucoup trop soit de frustration ou de choses qui empêchent les collaborateurs de se sentir écoutés, de pouvoir libérer la parole et de se dire, en fait, je suis dans une zone de sécurité qui me permet de m'exprimer sans avoir peur des conséquences. Et donc, en fait, quand tu mets un système de feedback permanent et que tu te rends compte que personne ne va te juger sur ce que tu as dit, c'est vachement plus facile. Et en fait, pour moi, c'est le grip le plus complexe. C'est cette communication qui se fait très mal et qui se fait généralement assez top-down et qui amène, au final, à beaucoup de désengagement. Oui, c'est vraiment ce point, effectivement, de je vais être capable de dire les choses qui ne vont pas sans avoir à en subir les conséquences. Et en fait, ça va plutôt être perçu de manière positive. Je pense que c'est un truc très difficile à mettre en place dans les boîtes parce que, bon, c'est de plus en plus commun dans les startups, mais je pense que dans les entreprises traditionnelles, effectivement, il y a encore ce truc de, bon, si je dis des choses de manière négative, eh bien, en fait, je vais en subir les conséquences. Je pense que tout le monde est pris dans cette espèce de culture-là. Exactement. Et je pense que ce n'est pas du tout commun dans les startups parce que c'est compliqué, en fait. Tu as toujours ton manager au-dessus, tu vois, qu'est-ce qu'il va dire. Et puis après, j'ai ma session de rémunération. Donc, en fait, si je dis que je ne suis pas d'accord avec les décidants de l'entreprise, après, je vais être sanctionnée. Donc, comment tu arrives à mettre, en fait, tu sais, c'était Jeff Bozos qui disait, en fait, disagree and commit. Tu es capable de dire, je ne suis pas d'accord, mais à la fin, parce qu'on va t'expliquer pourquoi et à quelle est la décision, ben finalement, tu vas te sentir suffisamment en confiance et tu vas avoir suffisamment confiance dans tes dirigeants pour committer à la décision. Et ça, quand tu arrives à faire ça, ben en fait, tu as tout le monde derrière toi. Donc, c'est vraiment la réflexion de comment tu arrives à mettre tout ça en place. Donc, avec Loïc, on a travaillé beaucoup, beaucoup sur les différentes strates de levier d'engagement pour mener justement à le moins de désengagement possible. Il y a 70% des collaborateurs qui sont désengagés dans les boîtes. C'est énorme. Énorme. C'est énorme. Et parce que il y en a plein qui ont give up. De toute façon, ça ne sert à rien. On ne m'écoutera pas. Donc, en fait, moi, j'arrive le matin, je fais mon boulot, je repars le soir et puis, ce n'est pas possible. Oui, je suis d'accord. Oui, parce que comme tu l'as dit, de toute façon, à la fin, c'est les gens qui font... ... ... ...